Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui est plutôt destiné au couple. Ça peut concerner également des amitiés, mais on va plutôt s'attarder sur la partie couple. Un de mes contacts sur Facebook m'a demandé d'aborder ce sujet-là parce qu'il y est confronté. Il s'agit de « Doit-on abandonner sa passion par amour ? » Donc, vaste sujet. Effectivement, quand on est confronté à ce dilemme-là et à un ultimatum, on ne sait pas forcément comment faire. On est attaché quand même à la personne, on n'a pas envie de la perdre. En même temps, on n'a pas envie de se perdre nous-mêmes et d'annihiler notre passion. Donc, comment faire ? Pour moi, il ne faut pas choisir entre passion et amour. Déjà, c'est tout baisse, mais je ne pense pas que ce soit un vrai choix. C'est comme si on vous retirait deux reins d'un seul coup ou deux organes. Et effectivement, je pense que le mieux, c'est quand même que les choses cohabitent et de trouver un compromis. La boîte du salut, pour moi, c'est la discussion. Donc déjà, au lieu de laisser les choses monter petit à petit, essayez de discuter avant que ça explose, en fait. Puisque généralement, on ne vous met pas un stop comme ça, on ne vous met pas un ultimatum en disant « Maintenant, tu choisis entre ta passion et moi d'emblée. » Il y a quand même des signaux d'alerte pour vous alarmer, pour vous dire « Attention, là, je me sens délaissée. » Donc, n'hésitez pas à discuter et à bien demander ce qui ne va pas parce que ce n'est peut-être pas l'ensemble de votre passion qui ne plaît pas. C'est peut-être juste une petite chose. Et parfois, en cadrant un peu les choses, vous allez pouvoir faire cohabiter votre passion et puis votre amoureux ou amoureuse ou alors une amitié fusionnelle où vous auriez du mal à donner du temps à l'autre. Donc déjà, il faut bien différencier hobby et passion. Passion, pour moi, c'est vraiment quand on ne peut pas s'en passer, quand on ne peut pas vivre sans et qu'on se lève tous les matins avec cette joie de vivre parce qu'on a justement cette passion-là. Ça nous donne un objectif de vie dans notre quotidien. Et c'est pourquoi je ne pense pas que ce soit judicieux de s'en débarrasser parce qu'à terme, vous allez forcément reprocher à l'autre et vous allez forcément devenir un peu aigri et lui en vouloir et au final, perdre votre bonne humeur ou perdre votre personnalité et ce qui fait votre identité. Donc du coup, essayez de trouver un compromis, d'en discuter. Parfois, il suffit juste de faire rentrer l'autre dans votre univers. Si vous êtes fan de box style ou fan de shopping, il suffit juste peut-être de lui proposer de choisir des tenues, de regarder un peu ce qui se fait à la télé. Si c'est un sport, essayez de regarder des JO, essayez de regarder quelques matchs. Je suis d'accord avec vous, peut-être que ça sera compliqué de s'accorder à cette passion-là ou que c'est un truc qui ne vous concerne absolument pas. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un qui est un peu geek et qui s'y connaît à mort en ordinateur, en jeu vidéo, ce genre de choses, vous n'allez peut-être pas avoir envie de plonger dans cet univers-là. Mais en tout cas, ça prouve une ouverture et ça prouve que vous avez envie de faire un pas vers l'autre. Et de même, quand vous êtes passionné de quelque chose, il ne faut vraiment pas que ça soit excluant et que ça vous enferme. Il faut vraiment que ça vous aide à aller vers les autres. Si, par exemple, vous avez une chaîne YouTube, comme c'est le cas pour moi, ou un blog, effectivement, c'est l'occasion d'échanger avec les gens, de discuter, de faire vraiment partager votre passion et vos idées. Et donc, justement, il ne faut pas du tout vous enfermer. Il ne faut pas vraiment se dire, je m'en fiche des critiques, je me fiche de tout ce qu'on me dit. Et moi, je suis dans ma passion à fond H24. Donc, je pense que c'est important aussi de se laisser un timing. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'une soirée, si vous allez au sport, faire de la piscine ou faire un sport de combat comme du karaté, par exemple, une soirée, ça peut vous suffire dans la semaine. C'est votre moment à vous, votre cocon. Et dans un couple, c'est important aussi d'avoir des moments de partage, d'avoir un jardin secret, des moments qu'on va garder pour soi, pour ne pas se perdre, pour ne pas se dire que le fait de s'être mis en couple, le fait d'être ami avec cette personne, vous emprisonne et vous fait devenir quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, on se retrouve un peu, on se recentre et finalement, ça se ressemble parce qu'on va être de meilleure humeur. Donc, du coup, essayez de discuter, essayez de faire rentrer l'autre dans votre univers, de lui montrer aussi à quel point c'est important pour vous. Cette personne-là, du coup, elle va être dans une optique négative où elle se dit de toute façon, il me délaisse, il s'en fiche de moi ou cette passion, c'est nul, il joue au Pokémon, c'est débile, par exemple. Mais voilà, en lui expliquant pourquoi, vous, ça vous apporte quelque chose, même quelque chose qui a la ridicule à ses yeux, si vous lui montrez en quoi ça fait ressortir votre talent, en quoi ça vous aide à positiver tous les jours, ça vous met de bonne humeur, ça vous donne la patate et ça peut rajouter du piment ou quelque chose en plus dans votre vie, il n'y a pas de raison qu'il ne comprenne pas et si vraiment cette personne-là ne comprend pas, c'est qu'il y a un autre souci derrière et qu'effectivement, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Je pense qu'effectivement, tout est une question d'équilibre dans la vie. Prenez un soir par semaine, deux soirs, par exemple, pour faire de la peinture ou de l'écriture, parmi mes contacts, donc à me demander si ça pouvait cohabiter. Je pense que oui, passion et amour, ou passion et amitié, ça peut cohabiter, ça le doit même. Il y a une partie que vous partagez, il y a une partie pour vous-même et je trouve ça égoïste, effectivement, quelqu'un qui vous prive d'une partie importante de vous parce que finalement, c'est qu'il ne vous aime pas dans votre intégralité et qu'il veut sélectionner et vous façonner à son image et sélectionner uniquement ce qui l'intéresse. Donc, il ne faut pas rester bloqué là-dessus, il faut aller de l'avant. Et là, par exemple, j'ai des fans de romances ou des blogueurs ou des écrivains et écrivaines dans mes contacts. Je peux comprendre que ça ne soit pas évident parce qu'elles écrivent sur de la sexualité, par exemple, et que ça peut, du coup, donner un complexe à l'autre ou qu'ils se disent, voilà, du coup, elle fantasme sur d'autres hommes. Comme si vous êtes avec un mec qui est fan de muscu et qui regarde des fesses plus rebondies que les vôtres, ça peut vous bloquer aussi. Donc, il faut essayer de comprendre et d'avoir un peu d'empathie pour l'autre et comprendre pourquoi c'est une source de jalousie ou de mal-être tout en lui expliquant pourquoi c'est important et en donnant un cadre. Donc, je pense que c'est le plus important. Effectivement, c'est difficile parfois de donner un cadre à sa passion, mais prenez du recul, parlez-en surtout à t'être reposé dans un moment calme puisqu'il faut ouvrir le dialogue, mais pas quand vous êtes sous l'impulsion d'une dispute, quand vous rentrez du travail, quand vous rentrez du sport, quand vous venez de faire une page d'écriture ou vous venez de jouer à un jeu vidéo. Il faut vraiment que ça soit un temps calme et un temps où les deux personnes sont prêtes vraiment à échanger. Et voilà, là, vous y allez, vous dites ce qui vous bloque, ce qui vous plaît et effectivement, en expliquant ce qui vous plaît, vous verrez qu'en prenant le problème à l'envers, au lieu de se défendre et d'expliquer déjà en amont ce que ça vous apporte. En général, ça se règle plus facilement. Du coup, discutez, essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver un compromis, un cadre horaire ou du temps pour vous pour réaliser votre passion si vous n'arrivez pas à faire rentrer l'autre dedans. Et si vraiment, ce n'est pas possible et que ça ne pousse pas, dites-vous bien une chose, c'est qu'une passion, on n'en a pas tous les jours. Je sais que l'amour, ça ne se rencontre pas à tous les coins de rue, mais après une rupture, on peut quand même se remettre, ça prend du temps mais on peut quand même se reconstruire et repartir vers quelqu'un d'autre. Quand vous perdez votre passion et que vous perdez votre joie de vivre, à un moment ou à un autre, vous allez vraiment le reprocher à l'autre, lui en vouloir et vous imaginer tout ce que vous auriez pu faire avec cette passion-là. Donc, il ne faut pas garder ça pour vous. Et dernière petite parenthèse, bon, il ne faut quand même pas oublier que dans des émissions du genre Confessions Intimes, il y a quand même des gens qui se sont connus fans de Johnny Hallyday, fans de Muscu ou fans de la couleur rose, par exemple, et ils ont réussi à prendre l'autre dans son intégralité avec sa passion. Si des gens comme ça sont capables de le faire, je pense que nous, avec parcimonie, on est quand même capables de prendre du recul et de se dire qu'il y a pire que soi. Il faut arrêter parfois de se regarder le nombril, regarder un peu autour de vous aussi ce qui se fait, regarder ce que, par exemple, les grands sportifs font, leurs compagnons, les épreuves qu'ils doivent traverser, les rythmes alimentaires, le fait de s'entraîner tous les jours, etc. Et voilà, on relativise un petit peu et chacun met de l'eau dans son vin pour que ça se passe bien. Je pense que c'est quand même comme ça qu'on évite de perdre des amitiés, qu'on évite de perdre l'amour et surtout, ne restez pas butés et n'abandonnez pas en même temps juste en vous disant « mais je ne retrouverai pas quelqu'un, je vais finir tout seul » parce que je vous dis si vous lâchez et que vous baissez les bras, si ça se trouve, c'était juste un test de l'autre, c'était juste un jour où il était jaloux, un jour où il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il vous disait et vous, si vous lâchez votre passion au moindre faux pas, effectivement, il va se dire que c'est gagné et que de toute façon, il peut vous façonner à son image. Donc, ce n'est pas le but. Donc vraiment, gardez votre personnalité, gardez votre identité. si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, s'il vous reste des blocages, si vous rencontrez ce genre de choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puisque moi, ça me permet d'améliorer aussi les échanges que j'ai avec vous et puis je peux vous répondre en privé aussi. N'hésitez pas aussi à liker la page juste en dessous où on va vous abonner puisqu'il y aura de nouvelles vidéos qui arrivent très vite. J'ai plein de sujets en tête. J'ai déjà des personnes qui m'ont sollicité aussi sur d'autres thèmes donc il y a plein de choses qui vont arriver super cool. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver en tout cas pour une prochaine vidéo. Buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud, il fait très chaud en ce moment et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.